Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle, allez, c'est parti Les gars, je me dis, il y a du bruit qui est en train de se faire Aujourd'hui, les Congolais ne dorment plus Depuis que notre demi-dieu n'a plus participé à un match, du moins en tant que titulaire En tout cas, les Congolais se posent des questions On se dit, est-ce que Chancel Mbemba a perdu sa place parce qu'il est venu participer à la rencontre qui est opposée Aura au dernier rassemblement de Sébastien de Sabre Lors de la double confrontation face à la Mauritanie Depuis lors, à partir du moment où il est rentré en Europe Chancel Mbemba n'a plus été garanti d'une place de titulaire Il grappille ses retaines, il grappille quelques minutes, il grappille quelques minutes ça et là Mais on a posé la question à Igor Tudor, qui est son entraîneur Le Croate, qui est son entraîneur Lui l'a dit, il a tellement utilisé Chancel Mbemba, Rongier Pourquoi ? Parce qu'il les a beaucoup utilisés et que ces derniers méritent un repos Bon, jusqu'à présent, moi je l'accorde, je le conseille Je dis, Chancel Mbemba mérite un repos Pourquoi ? Parce que premièrement, la RDC a encore un match Encore quelques matchs au moins déjà Donc il faut que l'on joue notre survie dans la poursuite Ou dans la qualification pour la canne Côte d'Ivoire Qui va se jouer dans un avenir proche Mais on se demande, est-ce que, c'est pas une sorte de punition C'est pas une sorte de punition Non, Igor Tudor, est-ce qu'il a été content Quand Chancel Mbemba a accepté, n'est-ce pas, d'aller jouer pour son pays Quand il a accepté d'aller jouer pour sa nation Est-ce que Tudor était content ? C'est pas une sorte de réprimande ou de représailles Par rapport à ce que, parce que le stunting de Chancel Mbemba, on le connaît C'est un cadre, il a été nominé parmi, n'est-ce pas, les potentiels gagnants Du prix Marc-Vivienne Fauré Qui récompense le meilleur joueur africain évoluant dans le championnat français Et ça, c'est louable pour Mbemba, c'est louable Mais on se dit, lui il va pas être terrorisé Il va pas être submergé par cette nomination Afin de prendre le dessus par rapport à son ego On le connaît, c'est un gars qui est humble C'est un gars qui a du répondant C'est un gars qui s'est toujours travaillé Il a fait du boulot palais Son mot d'ordre Sa devise Pour dire que c'était quelqu'un qui travaillait de manière acharnée Il a cette hargne de vainqueur Mais nous on est pas content Nous comme on est pas content On aime voir notre chouchou On aime voir notre demi-dieu Sur le terrain Et c'est ce qui est en train de se faire ronronner au sein de nos fans de la République démocratique du Congo Parce que ça fait longtemps depuis Chabani Nonga Qui a carburé dans le championnat français Dans un grand club qui plus est Mais là, il y a quand même Chancel Mbemba, notre capitaine Mais on se demande Pourquoi notre capitaine va tirer le haut Pendant plus de 4 matchs Sérieusement, on peut comprendre le premier match On peut comprendre le deuxième match On se dit Il vient du rassemblement Il y a possibilité à ce qu'il puisse se reposer Et après, il va monter en régime Pour retrouver sa place de titulaire Oui, parce que je n'ai rien contre Baler Mais sérieusement Qualitativement parlant Les deux ne se valent pas Quantitativement parlant Les deux ne se valent pas Sur le plan leadership Mbemba est au-dessus par rapport à Baler C'est juste la nationalité qui fait défaut Baler c'est un argentin Mbemba c'est un congolais Mais là, il n'est pas la question La question se pose Pourquoi Mbemba ne joue pas Hier, lors de la rencontre Qui opposait l'Olympique Lyon Face à l'Olympique de Marseille Au stade Groupama Stadium On a vu encore une fois Que Chancel Mbemba S'y réveille pas Mais là C'est moi en tout cas Je ne comprends plus rien Avec Hugo Hugo tu dors Je ne sais pas Tu dors ou quoi ? Non mais réveille-toi Réveille-toi Donne des bonnes explications Mais là, il nous balance une phrase du genre Je pense Je les ai beaucoup utilisées Voilà Ils méritent un certain repos Et qu'il fallait N'est-ce pas Tenter autre chose J'ai étudié l'équipe de Lyon Pour voir la manière Avec laquelle elle jouait Et que j'ai trouvé Que Valère Qui va concorder mieux A ce schéma Etc Patati patata Non mais sérieux Prends-nous au sérieux quand même Prends-nous au sérieux Pour savoir pourquoi est-ce que le leur Ne joue pas Mais tu dors aujourd'hui Tu nous dis Qu'il fallait Deux fois Tu t'es trompé Dieu merci Tu t'es trompé Oui parce que Dieu merci Tu t'es trompé Même si Même si La victoire Il a eu Mais sérieusement Tu t'es trompé Pourquoi N'est pas Lui expliquer N'est pas Lui donner Des bonnes explications Parce que Je pense que c'est Dans ce genre de moment Que le joueur Perd confiance Même si On en a besoin Pour nous La sélection Mais Il peut perdre Parce qu'il était sur Il était sur une pente Ascendante Avec sa forme physique Sa forme mentale Et tout Mais à partir du moment Où tu commences A le mettre au banc Un match Deux matchs Trois matchs Quatre matchs Il se pose des questions Il se remet en cause Ça crée des doutes Sérieux Ça crée des doutes Et nous On comprend pas On comprend pas Hein On comprend pas Donc Igor tu dors Réveille-toi s'il te plaît Et mets notre demi-dieu Sur le Terra Il va te produire Des miracles Parce que ce gars C'est un C'est un C'est un bagarreur Il a du talent Il a du potentiel C'est un leader Il est calme Il n'a pas la tête Sur les épaules Il n'a pas la tête Sur les épaules Il n'est pas hors de Il sait Se taire Pour écouter Le conseil Alors Je dis Les gars Sois optimistes Il va reprendre Il va reprendre Ce balère Il n'a rien à faire Dans cette équipe Ce balère C'est vrai Mais Il va reprendre Chancel Mbemba Il est à Duba Par plus d'un Même les Marseillais Se posent des questions Pourquoi est-ce que Ce gars n'est pas titulaire Moi je n'ai pas compris Moi je n'ai pas compris Mais on espère Que le week-end prochain Le match prochain Chancel Mbemba Va retrouver sa place Parce que Moi je n'aimerais pas Me poser encore des questions Par rapport à la configuration Dans laquelle Il se trouve actuellement Parce que Nous on se dit Si au moins Il avait enchaîné Après le rassemblement Deux matchs successifs On n'aurait pas A poser des questions Mais là où ça commence A vous faire réfléchir C'est par rapport au fait Que Depuis Le rassemblement Chancel Mbemba Sire le banc Est-ce Represaille Question On ne sait pas On n'aura pas De bonnes explications Mais ce qui est évident On va partir de là Pour avoir Notre conclusion A nous Pour dire C'est justement Pour ça Qui tire le banc Sérieux Donc les gars Je pense que Il n'y a pas vraiment A taper sa tension Sur ça Il n'y a pas vraiment A nous faire De toute une histoire Ce qui est évident Ce qu'on en a besoin Pour le rassemblement Deux mois Des gens Afin de Concourir La qualification Afin d'aller chercher Ces qualifs Qui nous Qui va vraiment Nous mettre à l'aise Avec Parce que Ce serait mal Ce serait mal De voir Une nation Comme celle-là Une aussi grande nation Comme Le RDC Ne pas participer La canne Qui se joue En Côte d'Ivoire Qui plus est Ça va faire mal Ça va faire mal Mais je me dis On va y arriver On va y arriver Chancel Mimba Va retrouver sa place C'est peut-être Un problème de régime C'est peut-être Un problème De forme Peut-être Parce que Eux ils ont Des matériels Ultra sophistiqués Pour savoir Si ce gars Est en forme Opacile En même De faire 90 minutes Sur le terrain Et ça On ne peut pas On ne peut pas Les enlever Ils sont C'est un cran au-dessus L'équipe de Marseille Ils voient des choses Donc les gars Dites-moi Ce que vous en pensez En commentaire N'oubliez pas De vous abonner De liker De partager la vidéo Et de remplir l'aréna Vous commencez En faire du bien Le football Mérite être vécu Ciao